Ce qui est très intéressant, et ça c'est dans tous vos livres, et c'est encore dans celui-ci, c'est que vous maniez quand même à un certain humour, il y a un trait d'esprit toujours, il y a quelque chose alors que nous on dit très britannique. Oui, en fait c'est génétique, c'est ce qu'on mange à la cantine quand on est à l'école, c'est tellement chimique qu'après ça donne des équilibres chimiques dans le cerveau. Donc ce livre n'a pas dérogé à cette règle-là, à cette forme ? Non mais on peut parler de l'histoire de façon légère, conversationnelle presque, sans changer l'effet. Je veux dire, mes livres historiques, c'est du sérieux historique, je passe beaucoup de temps à lire ces sources, les origines. Mais quand je m'exprime, je m'exprime comme si je parlais avec quelqu'un, comme si je partageais des informations avec quelqu'un, pour le distraire, pour l'amuser, il y avait beaucoup de choses amusantes qui se passent dans ces histoires. Le fait, par exemple, que Grouchy, le 18, il a passé trop de temps à manger des fraises avec un avocat du coin, ça a obsédé les Français après, mais quelle histoire ! Il y a beaucoup de choses amusantes qui se sont passées, donc on peut prendre un ton léger pour expliquer l'histoire, parce que finalement, ce sont des histoires très personnelles, les personnalités, ça me fascine, les personnalités qui sont impliquées dans ces grands événements historiques, les détails parfois assez humoristiques, ça peut donner un ton léger. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, si l'histoire avait été renseignée comme ça à l'école, ça m'aurait intéressé. » C'est l'esprit du livre. L'esprit du livre, c'est de le proposer au lecteur et que ce soit le plus accessible possible. Il y a un point de vue, mais il y a un ton, il y a de l'humour, et c'est vrai que c'est très agréable à lire. Mais l'idée, c'est que ça soit agréable à lire, parce qu'on pourrait penser que « Ah, Waterloo, Napoléon, c'est lourd ! » Mais en fait, non, ce n'est pas lourd, parce que les gens qui ont parlé... Quand on lit, je cite des extraits de Victor Hugo, de Balzac, de Lord Byron, le poète anglais a été obsédé par Napoléon aussi. Quand on lit ce qu'ils ont écrit, c'est magnifique. Et des fois, c'est assez homostique. Byron, c'était un fou de Napoléon, mais à tel point qu'il a été exilé de l'Angleterre pour des histoires adultères terribles. Terribles. Et pour partir, il a fait construire une réplique exacte de la carrosse de Napoléon pour faire son tour d'Europe. Bien sûr, il n'a jamais payé celui qui a construit la carrosse, parce que c'était un noble anglais de l'époque. Donc les artisans, ils étaient à son service. Et après, il est parti à Waterloo pour essayer d'acheter des souvenirs et tout ça. Et il a même fait... Dans toute l'Europe, il cherchait les petites traces des passages de Napoléon. Et c'est assez drôle, ce qu'il a fait. Donc, il y a de quoi parler légèrement et accessiblement. Ce n'est pas juste des fêtes lourdes et des dates. Il y en a marre des dates et tout ça seulement. C'est l'histoire, c'est des gens. C'est ça. C'est surtout des gens dans... Moi, je suis d'accord et je reprends votre propos. Ce sont des gens qui, avec leur forte personnalité, participent à la grande histoire. C'est ça. Napoléon, c'était un de ceux-là. Jeanne d'Arc aussi, quand on voit cette gamine de 19 ans dont le village avait été pillé, partir parler au prince en disant, mais qu'est-ce que vous faites pour nous défendre ? On aurait besoin de gens comme ça de nos jours. Même, elle parlait d'anges et tout ça, mais à la base, elle avait cette horreur que son village a été pillé et personne ne faisait rien. Donc, je veux dire, ce sont des êtres humains fascinants. Et Napoléon et ses généraux Wellington aussi, ils avaient chacun leur personnage très fort. Et les gens qui ont écrit sur Napoléon après, surtout au 19e siècle, ce sont des fortes personnalités fascinantes. Stéphane Clark, un grand merci pour cet entretien. Vous préparez un autre livre que vous êtes déjà en train d'écrire ? Toujours, toujours. C'est mon métier, je n'arrête pas. Ça sort. Bon, plein de sujets, plein de choses en tête et qu'on suivra plus tard. Stéphane Clark, aujourd'hui, votre actualité, c'est en librairie. Comment les Français ont gagné Waterloo aux éditions Allemain Michel. Et on l'a suffisamment dit, c'est accessible à tous, c'est drôle. Et ce n'est pas l'histoire qu'avec des dates. Et c'est surtout les grandes personnalités qui ont fait l'histoire. Un grand merci. Merci. Merci.